Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui avec un exercice corrigé qui porte sur la notion de seuil de rentabilité, c'est-à-dire qui porte sur les méthodes des coûts partiels. Dans cet exercice, on sera amené à revoir la notion de compte de résultat différentiel, à calculer un seuil de rentabilité en valeur et en quantité, à calculer un point mort, à déterminer le risque d'exploitation de l'entreprise et à envisager une modification des conditions d'exploitation pour voir si un investissement serait profitable ou pas pour l'entreprise. Prenons connaissance tout de suite de l'énoncé. Vous pouvez évidemment prendre en photo cet énoncé afin d'avoir systématiquement les données à portée de main lorsque vous allez traiter l'exercice. L'entreprise Dosac fabrique des sacs à dos. Elle travaille régulièrement tout au long de l'année, ce qui signifie qu'elle n'a pas de mois de fermeture. Au cours de l'exercice N, 50 000 sacs ont été vendus au prix unitaire de 25 euros hors taxe. Le comptable vous fournit le détail des charges de l'exercice. Matière première, 11,25 euros par unité. Autre charge variable de production, 10% du chiffre d'affaires. Charge variable de distribution, 1,25 euros par unité. Et charge fixe totale, 450 000 euros. Pour l'exercice N plus 1, l'entreprise Dosac prévoit l'acquisition d'une machine plus performante, qui permettrait de produire et vendre 65 000 sacs à dos, ce qui entraînerait à la fois une diminution du prix de vente unitaire de 8%, qui serait décidé par l'entreprise, des coûts variables qui s'élèveraient alors à 65% du chiffre d'affaires, et on aurait alors une hausse des charges fixes de 12%. Dans une première partie, vous allez devoir présenter le compte de résultat différentiel de l'entreprise Dosac pour l'année N, déterminer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité, le point mort, et puis au niveau du risque d'exploitation, calculer la marge et l'indice de sécurité. Dans une deuxième partie, vous allez vous demander si l'investissement qui est prévu par l'entreprise doit être réalisé ou pas, et vous allez de fait calculer le nouveau résultat prévisionnel de l'exercice N plus 1, le nouveau seuil de rentabilité en valeur et en quantité, nouveau point mort, et nouveau risque d'exploitation. Enfin, vous analyserez l'ensemble de vos résultats, et vous donnerez votre avis sur l'opportunité de réaliser l'investissement prévu. On passe tout de suite au corrigé de la première partie. Pour réaliser un compte de résultat différentiel, vous devez faire apparaître les éléments suivants. Le résultat est obtenu par différence entre le chiffre d'affaires et les charges de l'entreprise. D'abord, on enlève les charges variables, ce qui donne une marge sur coût variable, puis on enlève les charges fixes à la marge sur coût variable précédemment calculée, pour trouver le résultat. Il convient donc dans un premier temps de trouver les informations qui vous permettent de déterminer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes de l'entreprise. Ici, tout ce qui est produit est vendu par l'entreprise, puisque dans ce modèle, on considère généralement qu'il n'y a pas de stock. Vous allez donc rechercher les quantités vendues et le prix de vente hors-taxe de l'entreprise, puisque, je vous rappelle, qu'on raisonne systématiquement hors-taxe en comptabilité de gestion. Vous trouvez 50 000 sacs à dos vendus à 25 euros l'unité, ce qui vous donne un chiffre d'affaires de 1 250 000 euros. Et il représente 100% de lui-même, puisqu'on va évaluer les charges variables et la marge sur coût variable, ensuite, en fonction du chiffre d'affaires. Ensuite, il convient d'identifier dans le contexte quelles sont les charges variables de l'entreprise. Ici, vous aviez trois composantes de charges variables, et donc il est important de bien donner le détail de vos calculs et de ne pas directement mettre un résultat. Ensuite, il convenait d'identifier les différentes charges variables. Dans le cas présent, vous avez dû identifier les matières premières. C'était ici un coût unitaire de 11,25 euros par unité, donc vous multipliez ici par la quantité vendue. Pour les charges variables de production, on vous disait que c'était 10% du chiffre d'affaires, donc je fais 10% multiplié ici par le chiffre d'affaires que j'ai trouvé. Et pour les charges variables de production, 1,25 euros par unité, donc 1,25 euros multiplié par la quantité vendue. En additionnant ces trois éléments, ça vous donne 750 000 euros. Et pour trouver ici le pourcentage de 60%, c'est-à-dire combien représentent les coûts variables par rapport au chiffre d'affaires, je prends les 750 000 qui sont ici et je les divise par le chiffre d'affaires. Sur la calculatrice, ça vous donne du coup 0,60, mais en pourcentage, ça donne 60%. De fait, vous allez pouvoir trouver votre marge sur coût variable. En prenant votre chiffre d'affaires, moins ici les charges variables, vous trouvez une marge sur coût variable de 500 000 euros. Cette marge sur coût variable représente 40% du chiffre d'affaires. Ces 40%, on peut les trouver en faisant 500 000 divisé par 1,25 000, ce qui vous donne 0,4 sur la calculatrice. On peut également les trouver en faisant 100 moins 60%. Ça vous donne ici les 40% de taux de marge sur coût variable. Ce qu'on a trouvé ici, c'est ce qu'on appelle un taux de marge sur coût variable. Ce sera important pour déterminer le seuil de rentabilité. Il vous reste ensuite à enlever les charges fixes de l'entreprise, qui étaient données dans le contexte, pour 450 000 euros. Et en faisant ici 500 000 moins les 450 000, vous trouvez le résultat prévisionnel de l'entreprise. On va pouvoir passer au calcul du seuil de rentabilité en valeur et en volume. Le seuil de rentabilité, je vous le rappelle, c'est un niveau d'activité qui va permettre à l'entreprise de couvrir ses charges, de couvrir exactement ses charges, de sorte qu'elle réalise un résultat égal à 0. Pour calculer ce seuil de rentabilité, la démonstration a été faite dans le cours, on fait le rapport entre les charges fixes de l'entreprise et le taux de marge sur coût variable. Dans le cas présent, les charges fixes s'élèvent à 450 000, et le taux de marge sur coût variable s'élève à 40%, mais sur la calculatrice, je tape 0,40 pour que ce soit plus simple. Je vous invite à le faire, parce que c'est souvent à ce niveau-là que les étudiants se trompent. En divisant par 40%, ils se trompent et du coup il y a une erreur de 2,0 à la fin. Ce qui vous donne un seuil de rentabilité en valeur de 1,125,000 euros, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'elle doit réaliser pour couvrir ses charges. Mais plus qu'un seuil de rentabilité en valeur, ce qui l'intéresse c'est de savoir combien de produits elle doit vendre, combien de sacs à dos elle doit vendre pour couvrir ses charges. Et donc on va traduire ce seuil de rentabilité en valeur en un seuil de rentabilité en volume, ou en quantité comme vous voulez, en faisant le rapport entre ce seuil de rentabilité en valeur et le prix de vente d'un sac à dos. Chaque sac à dos étant vendu 25 euros, on en conclut alors que l'entreprise doit vendre au minimum 45,000 sacs pour couvrir ses charges. Et d'ailleurs, pensez bien à le noter, quand vous trouvez vos indicateurs de seuil de rentabilité, faites bien l'analyse en dessous en rappelant la définition du seuil de rentabilité. N'allez pas mettre l'entreprise est rentable à partir de 45,000 sacs. Non, déjà, il faut définir ce que c'est cette notion de rentabilité, sachant qu'en réalité c'est plus une notion de profitabilité. Donc c'est un niveau d'activité minimum pour commencer à pouvoir faire du profit, donc pour ne réaliser ici ni perte ni bénéfice. On passe maintenant au calcul du point mort. Le point mort, c'est le seuil de rentabilité exprimé en date, donc j'aimerais savoir de façon prévisionnelle à quelle date je vais atteindre le seuil de rentabilité pour l'année N, ou à quelle date je l'ai atteint si je considère que l'année N est déjà terminée. Dans le cas présent, je sais que le chiffre d'affaires de l'année N est de 1,250,000 euros, et que l'entreprise a mis 12 mois pour l'atteindre. Et je cherche au bout de combien de mois elle va atteindre son seuil de rentabilité, que je note CA étoile, que l'on a calculé et qui s'élève à 1,125,000 euros. Vous voyez normalement apparaître un produit en croix assez facilement. Ce que vous cherchez, c'est N ici. Et donc vous avez N est égal à 12 multiplié par 1,125,000 euros divisé par 1,250,000 euros. Le nombre de mois nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité est donc de 10,8. 10,8 ça veut dire que ça sera atteint au bout du 11e mois. Le 11e mois ici, vu qu'il n'y a pas de mois de fermeture, est le mois de novembre. Et plus particulièrement, quand je veux déterminer le nombre de jours au mois de novembre, je sais que j'ai 10 mois entiers plus 0,8 du 11e mois. Je sais qu'au mois de novembre, il y a 30 jours. Je fais donc 30 jours multipliés par les 0,8 qui me restent au-delà de 10. Ça me donne donc un seuil de rentabilité que j'atteindrai le 24 novembre. Je mets juste une petite phrase pour préciser l'analyse de mon résultat. On passe maintenant au calcul de la marge et de l'indice de sécurité. Ces indicateurs sont des indicateurs importants pour mesurer le risque d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire le risque lié à une baisse soudaine du chiffre d'affaires. Risque qui est important en ce moment, puisqu'il y a des risques de fermeture, des risques de manifestation, on l'a vu dans le cours. Par définition, la marge de sécurité représente l'écart entre le chiffre d'affaires que l'entreprise confère et son seuil de rentabilité. Nous avons ces deux informations ici dans les données précédentes. Et on trouve une marge de sécurité de 125 000 euros. Ça veut dire que l'entreprise peut voir son chiffre d'affaires diminué de 125 000 euros, sans pour autant se retrouver en perte, c'est-à-dire sans pour autant se retrouver avec un résultat inférieur à zéro. Mais mieux qu'une marge en valeur, c'est mieux de l'avoir en pourcentage. Et donc, on calcule un indice de sécurité en faisant le rapport entre la marge de sécurité et le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise. En faisant 125 000 divisé par 1 250 000, on trouve 10%. Ce qui veut dire que l'entreprise peut voir son chiffre d'affaires baisser de 10% sans pour autant se retrouver en perte. C'est comme ça que vous analysez l'indice de sécurité. Alors, à noter qu'ici, j'ai exprimé l'indice en pourcentage. Normalement, un indice n'a pas d'unité, mais je trouve que c'est plus parlant de l'exprimer en pourcentage pour vous qui débutez. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'exercice, puisque là, c'était vraiment un travail pour savoir si vous avez compris les bases de la notion de seuil de rentabilité. Et là, l'idée, c'est de voir si, dans le cas où l'entreprise envisage un investissement, on va décider ou pas de valider cet investissement au regard des prévisions que l'on a faites et des changements que cela va apporter au niveau de l'exploitation. Avant de pouvoir calculer le nouveau résultat prévisionnel lié à cet investissement, on va analyser les conséquences de l'investissement et de la nouvelle stratégie de l'entreprise. On va analyser les éléments un par un, à commencer par la modification du prix de vente. Ici, l'entreprise envisage une baisse du prix de vente de 8%, ce qui indique qu'elle envisage de faire une stratégie de volume. En effet, en baissant ses prix, elle va envisager une augmentation de ses quantités. Le nouveau prix de vente va donc passer à 23 euros. Comment est-ce que j'ai trouvé 23 euros ? J'ai pris l'ancien prix de vente et j'ai appliqué une réduction de 8%, donc 25 fois 0,92. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les coefficients multiplicateurs, vous auriez tout simplement pu faire 25 moins 8% de 25. Ça revient au même. Ça vous donne également 23 euros. Ensuite, il faut envisager la modification des coûts variables. Les coûts variables jusqu'à présent s'élevaient à 60% du chiffre d'affaires, ce qui donnait un taux de marge sur coût variable de 40%. On vous dit que les coûts variables désormais s'élèvent à 65% du chiffre d'affaires. Et donc, par différence, le taux de marge sur coût variable va passer à 35%, c'est-à-dire à 100% moins 65%. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le taux de marge sur coût variable peut se trouver grâce au pourcentage du chiffre d'affaires. Troisième modification, on vous dit que les charges fixes vont augmenter de 12%. Donc, soit vous faites 450 000 plus 12% de 450 000, soit vous faites 450 000 multiplié par 1,12. Ça vous donne un nouveau montant de charges fixes de 504 000 euros. C'est assez logique que les charges fixes augmentent, puisque vous venez de réaliser un investissement. Et donc, qui dit investissement, dit probablement dotation aux amortissements, peut-être embauche de personnel et donc nouveau coût fixe pour l'entreprise, nouvelle structure. Enfin, on n'oublie pas le fait que les quantités vendues passent de 50 000 à 65 000 sacs à dos, ce qui va du coup modifier les éléments du compte de résultats différentiels. Voici le nouveau compte de résultats différentiels qui tient compte de toutes ces modifications. Donc, on commence par le chiffre d'affaires. Vous voyez qu'ici, j'ai modifié les quantités vendues, qui étaient à 50 000 tout à l'heure, qui sont passées à 65 000. Et je multiplie par le nouveau prix de vente que j'ai trouvé, qui est de 23 euros. Ça me donne un chiffre d'affaires de 1 495 000 euros. Pour déterminer les coûts variables, je ne vais pas faire comme tout à l'heure à prendre le détail des éléments. Je vais directement me servir ici du pourcentage de coûts variables qui m'est donné. On vous dit que les coûts variables s'élèvent à 65 % du chiffre d'affaires. Je fais donc 65 % du nouveau chiffre d'affaires, soit 1 495 000 x 65 %. Je peux ainsi déduire la nouvelle marge sur coût variable en faisant 1 495 000 moins 971 750. Enfin, en enlevant les charges fixes à cette nouvelle marge sur coût variable, je trouve ici le nouveau résultat qui est de 19 250 euros. Il me reste à analyser ce résultat et à compléter ce résultat avec des indicateurs comme le seuil de rentabilité, le point mort et le risque d'exploitation. Mais d'ores et déjà, je peux constater que ce résultat prévisionnel est inférieur au résultat que je réalise actuellement. Je vais calculer pour le confirmer le nouveau seuil de rentabilité en valeur et en quantité, le nouveau point mort et également l'indice de sécurité de l'entreprise. J'applique les mêmes formules que tout à l'heure, c'est pour ça que je ne les ai pas remises ici. D'habitude, je justifie bien en mettant d'abord la formule de calcul, ensuite je pose le calcul, ensuite je mets le résultat. Et si j'ai simplement mis au numérateur mes nouvelles charges fixes, au dénominateur mon taux de marge sur coût variable, ça me donne 1 440 000 euros. Le seuil de rentabilité en quantité s'obtient en prenant le seuil de rentabilité en valeur et en divisant par le nouveau prix de vente, ce qui nous donne 62 609 sacs environ. J'arrondis systématiquement ce seuil de rentabilité en quantité à l'unité supérieure. J'ai fait la même méthode que tout à l'heure pour déterminer la date du point mort. Je sais ici que mon chiffre d'affaires prévisionnel avec l'investissement est de 1 495 000 euros. Il faut N mois pour atteindre le seuil de rentabilité qui lui est de 1 440 000. Et bien je fais n égale 1 440 000 multiplié par 12 divisé par 1 495 000. Ça me donne 11,56 mois, c'est-à-dire 11 mois entiers et 0,56 du 12e mois. Je vais donc atteindre mon seuil de rentabilité en décembre et plus particulièrement le 17 décembre. Alors ici pour les 0,56 j'ai multiplié par 30, j'aurais tout aussi bien pu multiplier par 31 puisque le mois de décembre à 31 jours, on n'est pas un jour près, on est sûr du prévisionnel. En tout cas on peut déjà constater que le 17 décembre c'est pas très tôt, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et ça va se confirmer avec le calcul de la marge et de l'indice de sécurité, même méthode que tout à l'heure. Donc je fais la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le seuil de rentabilité, je trouve 55 000 euros. Et pour l'indice de sécurité, je trouve un indice qui est à 3,68%, qui est inférieur à l'indice de tout à l'heure qui était de mémoire de 10%. Une fois qu'on a tous nos résultats, on les compare. Donc on compare le résultat actuel, le seuil de rentabilité actuel, le point mort actuel et l'indice de sécurité actuel avec ceux qui sont envisagés avec l'investissement. Et on constate que, bah désolé mais tout va mal. En l'occurrence, le résultat de l'entreprise est en baisse, le seuil de rentabilité en valeur en quantité lui est en hausse, ce qui signifie que l'entreprise devra vendre plus pour pouvoir commencer à réaliser des bénéfices. Et puis le seuil de rentabilité est atteint plus tard dans l'année, alors légèrement plus tard, on est à une vingtaine de jours près, mais du coup ça va être atteint en décembre, donc ça laisse vraiment peu de marge de manœuvre, en témoigne l'indice de sécurité qui est plus faible qu'avant, donc on a un risque d'exploitation plus marqué. Du coup, si on se base sur les données actuelles, sur les données prévisionnelles actuelles, et bien l'acquisition de la machine ne semble pas être profitable pour l'entreprise. A voir après, si vous êtes au maximum de la capacité de la machine, puisque actuellement on prévoit ici d'avoir un niveau de vente qui est à 65 000 sacs, peut-être que l'entreprise pourrait développer encore ses ventes, donc trouver de nouveaux débouchés pour pouvoir dégager davantage de profitabilité. Mais là, juste avec 65 000 sacs, ça ne semble pas être intéressant pour l'entreprise. Et bien voilà, c'est déjà fini pour la correction du cadeau sac, qui a le mérite de vous faire revoir l'ensemble des bases sur la méthode des coûts partiels, sur la méthode du seuil de rentabilité. Donc bien sûr, revoyez bien vos définitions, vos formules de calcul, la démarche de résolution, la démarche de justification surtout, puisque même si vous avez faux le jour d'un examen, on compte justement le raisonnement qui vous a permis de trouver votre marge sur coût variable ou votre résultat. Et donc il est important systématiquement de bien mettre le détail de tous vos calculs. En attendant de se retrouver sur un nouvel exercice, je vous invite à mettre un petit j'aime, à partager cette vidéo pour que vos camarades fassent l'exercice, pourquoi pas, à me mettre un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne, en compta, en fisca, en analyse financière, il y en a pour tout le monde. Et bien sûr, si vous voulez recevoir en avant-première la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification sur la chaîne. À très bientôt !